Ils sortent, ils font « Ouais, tu crois que c'est la route à ma mère ? » J'ai fait « Ouais, c'est la route à ma mère, d'où tu me parles comme ça ? T'es con ou quoi ? » Ils me disent « D'où tu me parles comme ça, sale bâtard ? » Je lui dis « Toi, t'es un bâtard ! » Ils viennent, ils m'attrapent, ils me jettent par terre. Ils me mettent contre le grillage, frère. Tu vois ? Ils prennent mon sac à dos, ils le jettent par terre. Les gars. Là, ça passe à côté de moi à fond. Et j'entends « Tu crois que c'est la route à ta mère ? » Et en fait, j'ai dit « Ouais, c'est la route à ma mère. » Vous me connaissez ? Pourquoi je ne dirais pas ça ? Et c'était des keufs, en fait. Et ils se sont mis en biais devant moi. Je n'ai pas eu le temps de freiner. J'ai jeté la trottinette sur leur voiture. Baf ! Ça a pété. Moi, je ne me suis pas éclaté. J'ai eu le temps de me rattraper. Et en fait, keuf ou pas keuf, je m'en bats les couilles. Ils sortent, ils font « Ouais, tu crois que c'est la route à ma mère ? » J'ai dit « Ouais, c'est la route à ma mère. » « D'où tu me parles comme ça, t'es con ou quoi ? » Ils me disent « D'où tu me parles comme ça, sale bâtard ? » Je lui dis « Toi, t'es un bâtard ! » Ils viennent, ils m'attrapent, ils me jettent par terre. Ils me mettent contre le grillage, frère. Tu vois ? Ils prennent mon sac à dos, ils le jettent par terre. Les gars, vous savez, j'ai toujours été un bon garçon, tu vois. Vous n'entendez jamais de trucs bizarres sur moi. J'ai toujours été un bon gars. Je n'ai jamais dit « Nique la police » ou « Faites ces trucs d'imbécile, tu vois. » Si je n'aime pas les gens, moi, je ne les calcule pas. C'est comme ça que j'ai toujours réagi. Mais là, en fait, j'ai vraiment la haine de ouf contre eux. Ils viennent, ils prennent mon sac à dos, ils jettent mon sac à dos par terre. Il y a une caméra à 4000 balles dedans, une espèce d'imbécile. Même toi, avec ton job de merde, tu ne peux même pas te l'acheter, frère. Sans me vanter ou quoi, tu ne peux même pas te l'acheter avec ton vieux job. Tu as deux caméras dans le sac, sors-moi les factures. Mais tu es con ou quoi ? Qui se balade avec les factures ? Il est con ou quoi ce que… Tu vois, En fait, tu vois, frère, je ne comprends pas. La vie de l'homme, je ne comprends pas. Heureusement, les gars, heureusement que je suis, on peut dire, entre guillemets, un peu connu, que j'ai fait rire beaucoup de monde. Parce que plein de jeunes sont arrivés. Et ces jeunes-là, je les remercie, les jeunes qui sont vers Porte de Paris, Saint-Denis, Porte de Paris, merci d'avoir été là. Parce que si vous n'avez pas été là, peut-être qu'ils m'auraient fait une dinguerie, ces keufs, en fait. Parce que ça, c'est le genre de keufs, c'est des pourris. C'est des keufs pourris. C'est des mecs, ils te mettent de la drogue dans ton sac et tu pars pour un an, un an et demi en prison, t'en dis que tu n'as rien fait. Mais tu étais seul et ils étaient trois. Putain, le keuf, le keuf de Saint-Denis, la vie de l'homme, je ne comprends pas. Surtout le… L'autre… S'il ne m'y a même pas que je l'insulte, frère. Là où je fais cette vidéo, je suis un peu… J'ai l'arme aux yeux, vous me connaissez, je suis toujours souriant, toujours en train de rigoler. Regardez, je revenais même du plateau, je suis parti des vannes pour mon nouveau spectacle. J'ai joué depuis 19h, j'étais là-bas jusqu'à 22h. Je rentre, je roule tranquillement, il t'arrive des trucs comme ça. Parce que des mecs, pensent qu'ils sont au-dessus des lois. Ils ont le droit de te faire les misères parce qu'ils se pensent au-dessus des lois. Au lieu de te dire tout simplement écarte-toi, tu gênes. En plus, je ne pense même pas que je gênais. Vous savez pourquoi ? Parce que je roulais à quoi ? À 25 km heure. On est en ville, on ne peut pas aller à plus de 30. On est quasiment au centre-ville. Eux, ils ont besoin d'aller à 40 faire les cow-boys comme d'hab parce qu'ils sont au-dessus des lois. Putain. Je ne comprends pas. La vie d'homme, je ne comprends pas. Après, ils s'étonnent qu'on ne les aime pas. Moi, je n'ai jamais pas aimé la police. Mais là, en fait, comment tu ne peux pas, comment tu peux les aimer quand il se passe des choses comme ça ? Tu vois, je vous fais cette vidéo, il n'y a pas de montage, je vous parle vraiment clairement. Mais la vie d'homme, ce qu'ils m'ont fait, aujourd'hui, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment, tu vois, comme il t'attrape, il te jette par terre, il te parle comme une merde, il jette tes affaires par terre, il s'est de ton sac à dos, il te... Des merdes, c'est des merdes. La vie d'homme, c'est le mec, c'est surtout le mec côté passager, c'est une grosse merde. Lui, c'est putain, tu vois, de la merde, la vraie grosse merde. Les policiers de Saint-Denis, arrêtez de jouer aux cow-boys, arrêtez de... C'est votre job de raciste, là, c'est des jobs de raciste, frère. Il faut dire la vérité, au bout d'un moment, c'est des putain de jobs de raciste, frère. La base même, regardez bien, j'invente rien. La police, à la base, d'après ce que j'avais lu dans un livre, c'était un... C'était la police, ça servait à rattraper les esclaves. L'esclavage était aboli, et du coup, ils ont fait que la misère aux noirs, frère. Et là, frère, la base, elle est raciste, frère. La base, elle est raciste. La vie d'ouhame, là, tu peux dire que ça, en fait, tu me dis, tu peux dire que ça. Parce que la vie d'ouhame, quand moi, j'ai attrapé le keuf, si je l'avais fait ce qu'il m'a fait, là, je serai en garde à vue. Et je pense que demain, j'aurais été en prison. Sous-titrage Société Radio-Canada